Bonjour et bienvenue à Accès MRC, votre émission où on fait le tour de tout ce qui se passe d'important dans la MRC Maria Chabdelaine. Et cette semaine, j'ai un peu le chef de la MRC Maria Chabdelaine, j'ai le préfet M. Jean-Pierre Boivin avec moi. Bonjour M. Boivin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. J'aimerais en ce début d'année, premièrement, vous souhaiter une bonne année. Oui, à vous aussi, votre équipe et toute la population, vos auditeurs particulièrement. Je pense que c'est important de se faire ces vœux-là en début d'année et de souhaiter la santé et des beaux projets pour notre MRC. Bien gentil. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Vous reposez. Oui, reposez, effectivement. Encore une grosse année sûrement devant vous. Mais avant de parler de 2016, j'aimerais qu'on revienne sur 2015. Pour vous, 2015, qu'est-ce que ça a représenté? C'est quoi les grands dossiers qui ont été les plus importants pour la MRC? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde municipal, celui particulièrement de la MRC où je suis, c'est qu'on prépare les dossiers. Un dossier, ça n'arrive pas comme ça. Ça commence par une espèce de brainstorming, etc. Puis là, on s'en va tranquillement avant d'arriver dans des demandes, puis surtout de laisser partir ça pour les médias. Alors, ça se prépare très tranquillement. Et 2015 a été marqué par ça, particulièrement parce qu'on a beaucoup de dossiers qui vont suivre en 2016, justement, qu'on va parler tout à l'heure. Mais je pense que le dossier qui nous prenait le plus de temps, c'était évidemment la luminerie. Alors, où on était à ça de réussir? Et encore aujourd'hui, encore ce matin, hier, je rencontrais des gens aussi qui nous disaient, avec le taux de change, peut-être que les gens de Century pourraient revoir leur position. Alors, c'est jamais perdu. On connaît le marché international pour l'aluminium. Maintenant, il faut toujours aller à la pêche. Dans le monde politique, il faut lancer quand on arrive sur un petit lac. On ne sait pas où est la truite, mais on en va dans toutes les directions. C'est ce qu'on fait. Alors, notre dossier de l'aluminerie est encore bien vivant. Il n'est pas serré dans un tiroir. Il est sur une tablette bien en vue. Mais on s'attarde, là, présentement, à d'autres dossiers qu'on ne négligeait pas, mais on travaillait un petit peu moins. Donc, là, on est convenu de regarder plus ces dossiers-là, tout en espérant réouvrir celui de l'aluminerie, évidemment. On sait que 2015 a été un gros changement au niveau de la préfecture parce qu'on avait la CRÉ, qui est devenue une espèce de regroupement maintenant seulement des préfets. Comment ça se passe maintenant? Écoutez, quand on a cessé les opérations de la CRÉ, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait décidé de faire une table des préfets. Les ministères ou le gouvernement ne reconnaît pas cette table des préfets-là. Ils disent « Je pouvais la former, je vais en prendre considération quand vous allez m'envoyer des choses, mais vous n'aurez pas d'argent pour la faire fonctionner, vous n'aurez pas d'avantages particuliers. » Maintenant, cette table-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient en faire partie. Parce qu'une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça prend absolument une table de concertation qui était la CRÉ. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de la CRÉ, à un moment donné, on avait dévié notre mission. On était rendu presque un palier de gouvernement. Alors, les gens voulaient revenir à cet aspect de concertation-là. Moi, je pense que présentement, on fait des efforts, mais c'est difficile. C'est difficile parce que le vécu de Ville-Saint-Jean, par exemple, qui est une MRC en soi, n'est pas pareil aux nôtres. Et Ville-Saint-Jean fonctionne avec Promotion Saint-Jean, ils ont un exécutif qui est très puissant, ils ont un maire très puissant également. Alors, lorsqu'on arrive pour discuter des dossiers, vous comprendrez qu'entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay, avant de dire que c'est un dossier régional et que tout le monde va mettre de l'argent dans le dossier, c'est difficile. C'est difficile et c'est ça surtout qu'on travaille, qu'on va travailler en 2016, comment est-ce qu'on va fonctionner, parce que qui va venir nous présenter des dossiers régionaux également, que ce soit la santé, l'éducation, les jeunes, les plus démunis, est-ce qu'ils vont avoir accès à cette table de préfet-là et quelles sommes on va disposer? Oui, c'est ça, parce qu'à quelque part, on peut venir vous porter un projet, mais quasiment juste pour avoir votre légitimité face à ce projet-là, si vous avez moins d'argent pour investir dans les projets? Et vous savez que dans le processus, si l'argent entre dans les coffres comme le Fonds de développement des territoires, ça appartient au MRC. À ce moment-là, si on veut, mettons, mettre 10 000 $ chacun x 5 MRC, ça ferait 50 000 $ pour appuyer un projet, « Moi, il faut que je convainque mes 12 maires qui sont autour de la table. » Et chaque MRC doit faire la même chose. Alors qu'avant, dans le processus de la CRE, la CRE décidait, et souvent les maires n'entendaient presque pas parler, on faisait rapport, mais c'était pas eux qui décidaient, c'était le conseil d'administration de la CRE qui était autonome. Alors là, à chaque fois qu'on veut parler d'un dossier régional où on pourrait le supporter financièrement, il faut que je convainque les 12 maires. Alors c'est difficile et il y en a qui vont lever leurs mains, ils vont dire pourquoi un dossier régional alors que les besoins sont chez nous, etc. Et c'est la même chose dans les 5 MRC. Alors c'est ça qui est difficile présentement. Comment est-ce qu'on va trouver? Et c'est la même chose que quelqu'un qui veut s'adresser à la région. À où la porte d'entrée maintenant? C'est là qu'ils vont dire c'est la porte des préfets, mais la porte des préfets n'est pas nécessairement légitime. Oui, c'est ça. Alors là, on dit aux gens, prenez votre bâton de pèlerin, faites le tour des 5 MRC. Quand vous les aurez convaincus, on prendra notre décision. Alors c'est plus difficile de fonctionnement. OK. Et au niveau des CLD, on sait qu'il y a eu une refonte des centres locaux d'investissement, de développement. En fait, comment ça se passe ici? Chez nous, ça a été très harmonieux. D'abord, on s'était dit au départ, il ne faut pas brusquer les choses, il faut que ça se fasse dans l'harmonie, il faut que ça se fasse d'une façon où ce que les gens qui sont dans les deux organisations... Vous savez que nous, à la MRC, on est syndiqués, le personnel est syndiqué, alors que le CLD ne l'était pas. Donc, il fallait faire attention de ce côté-là, parce qu'on ne pouvait pas intégrer nécessairement des personnes dans une structure syndiquée sans ouvrir des postes. Alors, ce qui a fait qu'à un certain moment donné, on a décidé d'ouvrir une espèce de corporation, de faire une corporation de développement social-économique, Maria Chabdelaine, qui va remplacer le CLD, mais qui n'est pas le CLD. Alors, ça nous a permis de regarder au niveau des personnes qui travaillent du côté du CLD, laquelle on garderait. Ça nous a permis de se définir de nouveaux objectifs. Les fonds, ce qui comptait le plus, c'était de préserver les fonds pour nos entreprises, pour nos organismes de développement, pour les organismes communautaires également. Donc, ça, on s'est assuré de protéger ça dans la nouvelle structure. Maintenant, le conseil d'administration qui était formé de 20 quelques personnes est devenu le conseil des maires. Je suis devenu le président d'office, donc, de la nouvelle corporation. Les employés réfèrent maintenant au directeur général de la MRC. Avant, c'était M. Grenier qui était directeur général. Là, M. Grenier est coordonnateur au développement économique. Et c'est M. Dubé, notre nouveau DG, qui se trouve le DG de la corporation. Alors, ce qui va être beaucoup plus facile en termes d'harmonisation des objectifs des deux organismes. Alors, nous, notre priorité demeure inchangée. C'est d'aider les entrepreneurs, les entreprises de chez nous à avoir du financement, les aider dans leur développement. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Donc, pour les entreprises, ça change, pour les organismes, ça change peu? Pour le client, ça change très, très peu les affaires. Sauf qu'on va peut-être avoir un volet, exemple, le volet touristique. On va l'augmenter au niveau du personnel pour avoir vraiment un organisme touristique dans la MRC de la région qui va supporter l'ensemble des municipalités et des projets. Ça mérite d'être clair. Un dossier qui a été très présent depuis plusieurs années, c'est le dossier de la forêt. On sait que vous avez été de toutes les initiatives à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'en vient? On en est où dans ce dossier-là au niveau de la forêt? Moi, je pense qu'on a fait des grands pas. Par rapport à 5 ans, à un moment donné, l'industrie est devenue très, très basse. Ils ne savaient plus s'ils devaient investir. Il y avait des groupes environnementaux également qui faisaient des pressions sur leur clientèle, etc. Et là, on a réussi un peu à secouer, via Alliance Forêt-Boréale, via l'ensemble des MRC, à secouer les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial. On sait qu'on avait fait une visite à Ottawa. On est allé en Ontario. On a réussi à intéresser les gens de l'Ontario à notre cause, qui est la même, d'ailleurs. On a réussi à intéresser le gouvernement provincial. Le ministre Lessard, avec son équipe de sous-ministres, a fait un excellent travail. Et encore dernièrement, il est allé proclamer haut et fort. C'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire de la forêt au Québec. C'est le gouvernement qui va décider ce qui va se passer et comment on va exploiter la forêt. Si on veut un plan de rétablissement du Caribou, c'est nous autres, le gouvernement du Québec, qui allons le faire. Donc, on ne veut pas que ce soit les groupes environnementaux, ni Greenpeace, ni FSC, qui nous dictent la façon de faire. Alors ça, ça fait progresser énormément le dossier, jusqu'à un point tel que FSC a même suggéré une espèce de médiation entre Greenpeace, les groupes environnementaux, forestétiques, etc., et l'entreprise dont Résolu. Maintenant, nous, on avait annoncé qu'on voulait avoir une étude sur les conséquences de ces groupes-là sur les communautés forestières, les conséquences également au niveau des Autochtones sur les communautés forestières, du Caribou sur les communautés forestières, des plans des aires protégées, et l'étude est sur le point de sortir. Elle est produite. J'ai assisté à une première présentation, et je peux vous dire qu'on ne sera pas déçus, parce qu'on a demandé c'est quoi les conséquences pour une communauté forestière comme Girardville, Saint-Thomas, Saint-Edmond, peu importe. On en a plusieurs ici. Alors, en termes d'emploi, en termes d'emploi par rapport à des grands centres, et l'étude va livrer le marchandis. On a bien hâte de voir ça. Un autre dossier dont on a entendu beaucoup parler, c'est le dossier du CIUSSS, pas autant au niveau de, bien oui, on en a entendu parler au niveau du regroupement, mais aussi pour Dolbou-Missessny, au niveau de la représentativité de Maïa Chablabène au niveau du conseil d'administration. Là, on a créé un groupe de vigies, c'est ça? Comment, est-ce que les tensions sont amoindries? Bon, effectivement, je pense qu'on s'est parlé d'abord. On a rencontré Mme Couture, on a rencontré la présidente, Mme Fransquet, de Domaine du Roi, qui est présidente régionale maintenant. Puis, on a dit, d'abord, on a compris la position du gouvernement et l'esprit de la loi qui disait, c'est pas une ville qui est représentée, c'est un secteur d'activité. Maintenant, nous, ça ne nous avait pas été expliqué au début, et le fait qu'on ait nommé quelqu'un, ils nous ont dit, M. Lemieux, parce qu'il y a un moment, ils ont dit, M. Lemieux, oui, mais il vient de la MRC. Oui, mais nous, on ne l'a pas choisi. M. Lemieux avait un secteur d'activité bien précis au niveau des jeunes. Pardon. Alors, ça, c'est… on s'est compris là-dessus. On a formé… le ministre a accepté de faire un genre de comité parallèle pour suivre le dossier, pour faire des recommandations au conseil d'administration. Alors, on a accepté d'en faire partie. On va… chaque… la ville, la MRC et d'autres organismes vont déléguer des gens sur ce comité-là qui vont être suivis par le CIUSSS. Alors, ceci étant réglé, on va continuer à suivre le dossier, évidemment. Parce que pour nous, encore ce matin, j'avais une réunion et il y a des pertes d'administration. Je ne veux pas, quand quelqu'un part de Zolbo-Mysosny, s'en va travailler au CIUSSS, à la Chocotimi, à moyen ou long terme, peut-être cette personne-là va choisir d'aller vivre au sein de l'État. Dans le processus des appels d'offres également. Peut-être que nos compagnies ou nos entreprises ici ont des efforts à faire, mais ils sont peut-être timides face à aller déposer des appels, répondre à des appels d'offres d'un organisme comme le CIUSSS qui est très, très gros. Parce qu'avant, ils faisaient affaire, par exemple, avec l'hôpital de Zolbo-Mysosny, parce que les gens se connaissent. Bon, j'ai une soumission, on veut-tu soumissionner, on va chercher trois, quatre soumissions. Et là, on fait l'appel d'offres. Mais là, c'est gros. C'est gros, c'est très gros. Alors, nous, on pense qu'il y a des entreprises du milieu qui ont déjà perdu des contrats. Bon, on pense... Et là, le rôle du CLD, le rôle de... un peu de la fondation même, ça va être d'inciter ces gens-là à aller dans le processus. Parce qu'au bout de la ligne, c'est le milieu qui va perdre. Si c'est pas notre laitier qui livre le lait, ça va être quelqu'un de l'extérieur. Si c'est pas notre imprimerie qu'on a à Zolbo qui fait les dépliants de l'hôpital, il va y avoir des pertes. Si c'est pas... Quand ça pourrait être gagnant... Celui qui vend des appareils, par exemple, pour les handicapés, là, le guide, le centre d'autonomie, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, toutes nos entreprises qui gravitaient autour du centre hospitalier vont devoir apprendre à fonctionner avec un appareil gouvernemental. Parce que ça peut être gagnant pour eux. Si, par exemple, l'imprimerie pour tous les soins de santé de la région se font imprimer à Zolbo, bien, ça pourrait être gagnant aussi. Effectivement. Donc, ils vont devoir s'inscrire dans ces nouvelles approches-là. Puis, au niveau du personnel, c'est la même chose. On a certainement des personnes, présentement, là, qui ne sont plus déjà dans le milieu. Il y a encore des postes à combler. Alors, peut-être dans un an, on fera le bilan de tout ça. Puis, on dira peut-être que le milieu de Marie-Hélène aura perdu un million, par exemple, en frais de somme d'argent globale ou deux millions de pertes d'argent nettes pour le milieu. Alors, il va falloir le faire un jour ou l'autre. Moi, je pense que d'ici un an ou deux, il va falloir le faire. Il va falloir regarder ça. Parfait. On vous a entendu la semaine dernière sur le déneigement de la 169. Parce qu'on sait que ce n'est pas déneigé pareil partout autour de la 169. C'est ça que j'ai bien compris. Il y a comme des zones différentes. Et est-ce que votre appel a été entendu par le gouvernement du Québec? Écoutez, vous savez que le MRC, ça parle par résolution. Donc, on a passé les résolutions la semaine dernière, mercredi. Alors, les résolutions sont en train d'être rédigées avec toute une série de considérants. Ça va être envoyé au ministère des Transports, notre premier ministre également, aux autres dans les municipalités pour un appui. C'est effectivement le cas qu'il y a des clauses d'entretien. Et pour nous, pour avoir parlé, souvent les gens disaient, bon, on sait bien, quand on passe à Sainte-Monique, on tombe plus dans la neige. C'est Morin qui fait ça. Et Gaston Morin, il ne gratte pas. Mais quand on regarde les contrats de l'entreprise Gaston Morin, c'est bien spécifié la clause. Il respecte son contrat. Lui, il respecte son contrat. Sauf que le ministère, il dit, la portion Sainte-Monique à la Sainte-Jeanne-Dat, tu mets moins d'abrasifs, moins de fondants. Parti de Sainte-Jeanne-d'Acre à Delbeau, tu en mets plus. Sainte-Âre de Normandin, c'est la même chose. Normandin, Saint-Méthode. Parti de Saint-Méthode à la Saint-Vélicien, tu retombes en classe. Pour nous, la route 169, c'est une route régionale. Et les gens, lorsqu'ils embarquent sur une route régionale, devraient s'attendre à avoir le même entretien partout. Parce que, figurez-vous que, d'abord, au niveau du voyagement, ça a énormément changé. Il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, prendre des services à l'hôpital de Chukutimi, au CIUSSS à Chukutimi, pour des examens en oncologie, peu importe. Alors, la personne, elle décolle à 6h, 6h30 du matin. De Dolbeau, aller à Saint-Jean-d'Arc, ça roule relativement bien sur l'asphalte. Rendu à Saint-Jean-d'Arc, haut, c'est plus glissant, il y a plus de neige. Et vous le savez, c'est la même chose dans le secteur de Normandin. Donc, nous, l'autoroute Québec-Montréal, elle est entretenue comme une autoroute de Québec aller jusqu'à Montréal. Le tronçon Trois-Rivières, même s'il y a moins de monde, est aussi bien entretenu que le tronçon Québec ou le tronçon de Montréal. Alors, pour nous autres, c'est ça le principe. Parce que le gouvernement, présentement, le ministère des Transports, il dit tant de voitures, telle classe. On ne peut pas jouer avec la vie des gens en comptant le nombre de personnes. Et il n'y a pas nécessairement une grosse différence de prix. Parce que déjà, les camions, ils se rendent à Sainte-Monique. C'est juste le fait de la gratte est-tu enlevée ou baissée ou est-ce que le sable, il y a du sable, il y a de l'abrasif ou des fondants. On comprend qu'il y a moins de voitures, mais on pense qu'on devrait être, à tout le moins, aussi bien entretenu d'un secteur à l'autre. C'est clair, c'est clair. J'aimerais que vous nous parliez aussi du parc régional des Grandes-Rivières. Parce qu'il y a le parc en tant que tel, puis vous me disiez qu'il y avait aussi comme un parc industriel. C'est quoi la différence entre les deux? Les deux, c'est que le parc régional des Grandes-Rivières, comme tel, c'est un parc nature, si on veut, comme le parc de la Pointe-Taillon, c'est des parcs où on réserve des espaces qui sont réservés pour des activités d'écotouristes, des activités dans la nature, des aires protégées, par exemple, où on ne fera pas de déboisement. Et l'essentiel de notre parc régional, c'est qu'il couvre les 13 municipalités, et dont un lien intégrateur, qu'on a déjà parlé, qui va partir de Chutaloux à Normandin, qui va venir passer vers Saint-Thomas, Girardville avec des coudes, va traverser par le nouveau, on va faire un pont tracel à la hauteur du barrage, là, de la 11e chute, et qui va nous amener, là, vers les Monts-Valais. Alors, ça va être un terrain de jeu extraordinaire. Ce matin, là, il n'y a pas beaucoup de neige au centre-ville de Dolbeau, mais là-bas, il y a à 30 kilomètres, 20-30 kilomètres, il y a du plaisir à avoir dans la neige. Et ça, ça va ouvrir la saison, peut-être 15 jours plus de bonne heure, puis fermer 15 jours plus tard. Alors, à ça, on va se greffer des activités, et un marketing dédié au parc régional des Grandes-Rivières, dans le sens qu'il va y avoir des campings rustiques, l'été, ça va être du côte à côte, ça va être du quad qui va emprunter ce circuit-là. Donc, pour les amateurs de loisirs, là, ça va être un terrain de jeu, le parc régional des Grandes-Rivières, extraordinaire. Maintenant, à ça, on a un parc industriel régional qu'on a déjà créé, dont on a parlé. C'est que c'est un espace, que ce soit, peu importe la municipalité. Présentement, on sait que la plupart des grosses entreprises visent, par exemple, le milieu de Beaumissessny, le milieu de Normandais. Donc, dans les deux municipalités, présentement, on a des terrains de réservé pour installer des entreprises à grand déploiement, à caractère national et international, comme la luminerie qu'on souhaitait. Et ça, on amène des services. Et un coup que tout est payé, les profits nets, là, ce qui va rester du compte de taxes, vont être distribués, c'est ça la particularité, vont être distribués à l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, si demain matin, une usine comme une luminerie s'installait à Delbeau-Missessny, un coup qu'on a payé les frais, c'est tout le monde qui en profite. Nous, on aurait souhaité, par exemple, la prison de Roberval. La prison de Roberval, elle va bénéficier, on l'a vu par le compte de taxes de Roberval, elle va bénéficier seulement qu'aux gens de Roberval, alors que c'est une institution provinciale et normalement pour la région. Alors, normalement, on aurait dû dire, bon, la prison de Roberval, on l'installe à Roberval, mais les taxes nettes, après avoir offert tous les services, vont être redistribuées dans un fonds régional pour aider la région à se développer. Vous aviez à l'époque la luminerie d'Alma, à Caen, où ça a été seulement que la ville d'Alma, par exemple, qui a profité, profite de 8 à 10 millions de taxes par année, là, pour ça, alors que ça aurait pu être distribué régionalement. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Donc, quand on vise des entreprises à caractère extra-régional, on dit que ça va aller dans un parc régional industriel et l'ensemble des profits vont être remis dans un fonds de ressources distribué aux municipalités. Une excellente idée. Maintenant, qu'est-ce que 2016 réserve aux citoyens de la MRC-Maria Chabelle? Bien, 2016, c'est sûr que c'est la poursuite des dossiers. Comme je disais, la luminerie, ce n'est pas un dossier qui est fermé. Maintenant, on sait que dans le secteur d'Albault-Missestini, principalement, il y a la question du pont ferroviaire. Oui. Là, dans ce cas-là, les gens vont nous dire, « Pourquoi un pont ferroviaire à Delbault? » On joue entre la poule et l'œuf. Vous savez, si vous avez un pont, vous allez ouvrir un secteur et des entreprises vont dire, « Je vais pouvoir m'installer là. » S'il n'y a pas d'infrastructure, les entreprises viennent nous voir et vont dire, « Vous n'avez pas le train que vous autres. » Le train ne se rend pas du côté de Missestini. « Je ne peux pas. Je ne peux pas m'installer chez vous. » Quand les villes font des parcs industriels, toutes les villes de la région ont des parcs industriels, et ils les ont faits et ont emmené les services sans qu'il n'y ait aucun commerce, aucune industrie. Et tranquillement, les industries viennent. Donc, c'est ce qui attire. Donc, pour nous, c'est essentiel. Et on a l'assurance. Au moment où on se parle, le premier ministre et l'ancien ministre Lebel, qui est maintenant député, nous ont toutes les deux dit, « Le pont ferroviaire, ça va se réaliser. » On a besoin, dans le cadre du plan Nord, pour ouvrir le Nord, on en a besoin pour faire installer des usines, pour développer le Nord du lac Saint-Jean. Et ça a toujours été ça. Le train, c'est comme aujourd'hui, on parle d'Internet, on parle du cellulaire. C'est des moyens pour faire développer les communautés. Alors, ça, c'est un gros dossier. Vous savez, c'est un gros dossier d'à peu près une quarantaine de millions de dollars. Donc, juste la construction. On vient de commencer le processus de construction de la mini-centrale à Girardville, la 11e chute. Parallèlement à ça, on fait un pont qui va dans notre lien intégrateur, un pont tracel pour la motoneige, le quad et les côtes à côtes, donc qui vont enjamber la rivière Mississini à hauteur à peu près du rang de la maison du Père Noël. Donc, ça, ça va ouvrir encore là le Nord. On a toujours la R206 qui nous donne, du côté de Girardville, un accès au Nord qu'on veut faire développer. On est en... On regarde au niveau de certaines entreprises qui pourraient être complémentaires ou connexes, Ariane-Phosphate, par exemple. Parce qu'on sait que si Ariane-Phosphate ouvre, notre lien, ce qu'on appelle, nous, le lien Beau-Hauteur-Milo, va donner accès au chemin des passes et c'est par là que le trafic va se faire. Donc, il y a beaucoup d'employés ou de travailleurs du secteur ici, d'entreprises, qui vont pouvoir être compétitifs avec d'autres secteurs grâce à ce lien-là qu'on va probablement améliorer. Alors, il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont dans l'air, dont celui du tourisme. Et là, je vais être obligé de vous arrêter parce qu'avec vous, le temps passe toujours trop vite. C'est très intéressant. Merci d'avoir fait le tour de tous ces dossiers-là avec moi. J'espère que vous allez revenir nous voir avec plein de bonnes nouvelles et de beaux développements pour l'AMRC. On espère ça aussi, d'en avoir au moins une qui tombe assez rapidement et on espère que ce sera le pont ferroviaire. Merci beaucoup, M. Boivin. Toujours mon plaisir. Merci d'avoir été des nôtres et nous, on se dit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accent MRC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'épargne-placement Québec pour votre série. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. T'as pris de la drogue? Tu devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Mais comment ils peuvent savoir, je suis gelé? Muchacho. Ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis, je te ferais remarquer que tu parlais un pigeon. Si c'était toi, je prendrais ta action. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Sous-titrage Société Radio-Canada